Je m'appelle Salih Bouillon, je suis opérateur de l'ONFP. Je suis venu à Durbel dans le cadre d'une mission pour la formation de 40 membres de le DECAV de Durbel dans le cadre de la bureautique. Je tiens à vous rappeler que c'est une formation pour l'obtention du titre d'opérateur, conformément à la cinquième catégorie de la Convention collective du commerce. Les modules sur lesquels nous avons déroulé, il y a Word, Excel, Powerpoint, mais également d'autres modules qui sont extrêmement importants, qui sont relatifs au classement et à l'archivage, et également à l'éthique et valeurs citoyennes dans la pratique en entreprise. Là, je pense que ça va être une impression relative. Le volume horaire, c'est 140 heures, donc il y a eu deux sessions de 20 personnes, de 20 apprenants, 140 heures pour chaque session, et ça s'est déroulé pendant 40 jours, donc à raison de 7 heures par jour, les apprenants. Donc il faut avouer que peut-être le volume RR n'est pas assez conséquent, mais toujours est-il qu'on est allé au-delà de l'initiation. Donc c'est pas… la formation a été à un niveau beaucoup plus approfondi. Donc les échanges étaient extrêmement intéressants avec les apprenants. Maintenant, le contenu, il faut savoir que c'est en relation avec la biodiversité. Donc lorsque je suis arrivé à Durbel, nous avons compris qu'ils ont une biodiversité qui est extrêmement riche. Et nous avons choisi de travailler sur le SOUMP, donc le Balinites, et également sur le BISAP. Donc avec la première session, nous avons travaillé sur le SOUMP, donc pour le contenu en PowerPoint, montrer un peu aux apprenants qui ont un environnement qui est extrêmement riche. Oui, vous savez, aujourd'hui, c'est vrai que la formation, c'est une formation biologique, mais le contenu a été enrichi. Il faut avouer qu'il y a un objectif pour cette formation. Cette formation, c'est former des apprenants qui, au sortir de la formation, sont opérationnels. Maintenant, il faut avouer que tout le monde ne peut pas être recruté par l'État du Sénégal. Tout le monde ne peut pas être recruté par la fonction publique. Il faut également encourager l'initiative privée. Et dans l'initiative privée, il faut quand même les gens se réfèrent par rapport à leur biodiversité, par rapport à leur environnement. Sinon, tout le monde va vouloir aller à Dakar. Donc je pense que les régions, quand même, de notre pays, du Sénégal, ont ce qu'on appelle des comparatifs du point de vue économique. Donc chaque région, quand vous prenez, vous allez voir qu'il y a quand même des ressources à valoriser. C'est dans ce cadre que nous l'avons pris comme illustration pour faire comprendre aux apprenants l'importance de leur biodiversité par rapport à leur formation. Oui, je pense que quand on parle de l'ONFP, c'est une agence de l'État du Sénégal. Le gouvernement du Sénégal, donc particulièrement le président de la République Makissal, il a une préoccupation par rapport aux jeunes. Donc les jeunes, ils doivent pouvoir trouver un métier. Et pour avoir un métier, on doit être formé. Donc par rapport aux préoccupations du chef de l'État, c'est de former les jeunes, les outiller et également donc leur permettre de pouvoir bénéficier d'un emploi pour une vie vraiment sereine. Bonjour, je m'appelle Maïs Mboc et je suis là en tant que bénéficiaire de cette formation en biotique. La formation, elle est quand même intéressante, très intéressante d'ailleurs parce que ça nous a permis de visiter beaucoup de modules tels que l'archivage ou le classement, mais aussi sur les valeurs citoyennes. Ça va nous permettre de pouvoir exercer un certain nombre de métiers tels que le secrétariat, la gestion, même ça va nous aider aussi sur l'auto-emploi. C'est beaucoup parce que ça va nous permettre, ça va nous beaucoup aider sur nos pratiques de classe de tous les jours parce que d'habitude on faisait, on a déjà appris aujourd'hui comment calculer les rangs, comment calculer les moyens, comment faire des tableaux, etc. Donc ça va nous permettre, ça va améliorer aussi notre travail de tous les jours, ça va nous permettre aussi de pouvoir faciliter notre travail dans les classes. de tous les jours.